Amok, un film de Fédor Osep de 1934, tiré de la nouvelle de Stéphane Zweig, avec, dans les rôles principaux, Marcel Chantal, Madeleine Gitti, Fréel, Jean Yonel, Jean Servais, le sujet. Un médecin, donc Jean Yonel, qui vit en Malaisie et consulté par une femme de la haute société, Marcel Chantal, elle désire se débarrasser d'un enfant adultérin avant le retour de son mari. Le médecin refuse et la jeune femme meurt des suites d'un avortement clandestin. Le praticien réussit à sauver l'honneur de la morte. Fédor Osep était un réalisateur de films exotiques. Il a réalisé notamment Les Frères Karamazov, Dame de Pique, Tarakanova. Mais là, c'était des films d'une certaine tenue culturelle, c'était un exotisme slave. Là, évidemment, avec la nouvelle de Stéphane Zweig, on descend d'un cran. On est dans un exotisme de pacotille vulgaire. Notamment du fait que déambulent durant tout le film des indigènes femmes à moitié nues. Donc, c'est un prétexte. Le prétexte de l'exotisme est en fait utilisé pour montrer de la fesse et des seins. Bon, rien de bien étonnant s'agissant d'un film Pathé Nathan, puisque, rappelons-le, Nathan, en dehors de ses occupations d'escrocs, ayant volé et escroqué tous les actionnaires de la société française Pathé, et puis en ayant escroqué par ailleurs les banques, mais ça c'est une autre histoire. Donc, en dehors de ses activités financières, Nathan était également connu pour ses productions pornographiques. Alors, ça c'est le premier point de ce film. Un exotisme de carton-pâques, de pacotille, qui est le prétexte à des scènes dénudées. A la vulgarité de Nathan s'ajoute la corruption morale de Zweig, qui fait du médecin alcoolique au dernier degré et complètement dégénéré, un héros positif, dans une inversion des valeurs bien caractéristiques de toutes les œuvres des intellectuels juifs viennois, qui sont coutumiers du fait. D'ailleurs, Zweig était un ami de Sigmund Freud, autre personnalité bien malfaisante. Après avoir présenté d'une manière très perverse un être dégénéré comme étant en réalité porteur de hautes valeurs morales, on va traiter la question de l'avortement d'une manière également particulièrement insidieuse et d'une manière indirecte, puisque là, on essaye d'émouvoir le spectateur pour qu'il compatisse à la mort de la mère qui a recours à un avortement clandestin. Et bien évidemment, cette volonté d'attendre rire et de faire pleurer dans les chaumières a pour but d'avancer le deuxième pion dans le raisonnement, à savoir si les avortements clandestins sont dramatiques, et bien c'est qu'il faut les légaliser, les faciliter, et qu'il se passe dans un cadre médical, dans un hôpital, et d'une manière sûre pour la mère. Tout cela fait donc un cocktail assez répugnant, puisque nous avons donc un alcoolique dégénéré, qui est le héros positif du film, auquel le spectateur est sommé de s'identifier. Et puis par ailleurs, nous avons la volonté très nette des auteurs du film de manipuler l'émotion du spectateur face au drame de l'avortement et puis du décès de la mère. Donc la volonté de manipuler l'émotion du spectateur à des fins politiques et d'un combat dit progressiste, qui a pour but en fait de légitimer des meurtres d'enfants à naître. Bon, c'est d'ailleurs plus cette inversion des valeurs et cette perversité intrinsèque, plus que le voyeurisme purement érotique, qui conduira les autorités à interdire ce film, puisqu'il sera censuré pendant quelque temps, puisque la censure ne sera que temporaire.